Chapitre 5 Lundi soir, minuit Je pensais au livreur qui devait être en train de sonner à la porte de chez moi pour me donner huit caisses inutiles à vider dans mon frigo. Quel gâchis ! Tout, tout ça n'arrangeait pas l'état de Céleste. Depuis la veille, je regardais différemment chaque geste que je faisais. Je tenais les lumières en sortant des pièces, faisais attention à elles. Ma planète ! Minuit, Brice ne profitait même pas de ces affreuses caisses. Personne n'allait ouvrir au livreur puisque je n'étais pas là. J'étais dans une nacelle en métal accrochée à des poulies qui grimpaient le long de la paroi d'un gigantesque immeuble de verre. La tour Industrie Quand Brice était arrivé chez moi, la veille au soir, j'avais tout de suite compris que notre bouillie était oubliée. Je ne sais pas que Brice fait sur ses terres. C'est un ange. Quand je repense à lui maintenant, je prie pour que la vie ne lui ait pas brûlé les ailes. Mais je refuse de penser que la gentillesse est un sport dangereux. Brice ne m'a pas demandé d'explication. Il a vu dans quel étage j'étais. Il voulait savoir ce qu'il pouvait faire. Deux choses, Brice. Tu peux faire deux choses pour moi. Il a compris que ça risquait de durer un peu. Il est allé se prendre une boîte de cornets vanille dans la cuisine avant de revenir vers moi. Raconte Mathilde. D'abord, j'ai un petit message à envoyer sur l'ordinateur. Il m'a souri un grand sourire à la vanille. Il se doutait bien que je ne savais pas me servir de cette machine. J'étais le seul garçon vivant à n'avoir jamais touché un clavier, autre celui d'un piano. Brice s'est installé devant l'écran. Bon, à qui tu veux l'envoyer ? À plein de gens. Combien ? 9 milliards. Brice était tellement gentil qu'il n'avait pas l'air étonné. Il a juste dû. Ça va être un peu long. Tu peux le faire tout de suite ? C'est du viral. Le seul moyen, c'est de faire du viral. Qu'est-ce que c'est ? J'envoie un message. Il se promène partout. Il fait des petits. Des petits ? Il a marqué un temps. Il essuie la crème glacée sur son menton. En fait, tu veux l'envoyer à tout le monde, c'est ça ? J'ai hoché la tête. Il m'a dit. C'est quoi ton message ? Je lui ai tendu les photos. Il ne les a même pas regardées. Je le ferai chez moi, promis. J'avais confiance. Je n'osais pas lui parler du second service. Comme toujours, il a été plus rapide que moi. Et l'autre chose, ton père s'occupe bien de nettoyer la façade de l'immeuble Industrie ? Oui. Alors, je vais avoir besoin de lui. Voilà comment je me suis retrouvée le lundi soir dans cette nacelle qui montrait contre la façade d'une tour infinie. Le père de Brice était bien au rendez-vous, au pied de la tour. Il m'a montré les boutons pour faire fonctionner la nacelle. Il m'a avoué. Il paraît que tu n'es pas très doué pour les techniques modernes. Cette fois, je devais y arriver. Je lui ai serré la main. Il m'a dit qu'il m'attendait dans sa fourgonnette au pied de la tour. Je montais rapidement sans oser regarder le vide derrière moi. J'ai atteint le dernier étage à minuit exactement. Devant moi, une salle vide éclairée par une ampoule rouge. J'ai ouvert la vitre avec une clé triangulière que m'avait confiée le père de Brice. En mettant le pied sur le carrelage blanc, j'ai ressenti un autre vertige. La peur. Tout allait se jouer en quelques minutes. Un regard par le hublot de la porte. Découvrant le nombre de gardiens qui hantaient le couloir, j'ai eu la conviction que Céleste était encore là, dans l'une des chambres de cet étage. Le service d'observation prioritaire. J'ai jeté un nouveau coup d'œil. Au fond du couloir, une porte était gardée par quatre hommes en noir qui n'avaient pas vraiment des silhouettes d'infirmières. Elle était là. Désormais, j'en étais sûre. Mais comment attendre cette chambre ? Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Juste derrière le hublot, quelqu'un cherchait ses clés pour rentrer dans la salle où je me trouvais. Quand la porte s'est ouverte, j'avais trouvé refuge dans ma nacelle. La fenêtre était restée entrebâillée. Attirée par le courant d'air, l'homme s'est approché. Il l'a refermée sans me voir et en se retournant, il a commencé à manipuler des éprouvettes sur une table. Je ne pouvais plus passer par là. Il ne restait qu'une solution. J'ai pris dans la main le boîtier de commande. Je savais que la nacelle se déplaçait aussi sur le côté. Lentement, elle s'est mise en mouvement, glissant le long de l'immeuble vers la chambre de Céleste. Je n'avais plus rien à perdre. Je me souviens de tout. Je me souviens de cette grande chaleur qui m'a envahie, de ces larmes qui affluaient vers mes yeux, de cette force qui venait à mon secours. Elle était là. Elle ne m'avait pas vue. Elle était appuyée sur des oreillers dans un lit en métal posé au milieu d'une pièce vide. Il n'y avait autour d'elle aucun appareil médical, aucun médicament, rien. On savait que sa santé ne dépendait pas des soins qu'on lui porterait. Elle dépendait de tous les actes de la vie quotidienne, de tous les choix faits par les pays, les sociétés et par chacun sur tous les continents. Sa vie n'était pas suspendue à l'attention d'un médecin, mais à celle de milliards d'humains. Ensemble, ils pouvaient la guérir. Oui, j'ai compris à ce moment-là que Céleste était la seule malade au monde qu'on pouvait sauver à coup sûr si on le décidait. Quand elle m'a vue, elle n'a pas eu l'air surprise. Je suis entrée comme si j'avais juste été descendre les poubelles ou promener le chien et qu'elle en avait profité pour faire un somme. Elle m'a demandé, en s'étirant, « Il fait froid dehors ? » « Un peu, on va prendre ta couverture. » Je l'ai aidée à se lever. Elle pouvait encore marcher. Je l'ai juste portée pour franchir la fenêtre. Je l'aurais préférée moins légère. La nacelle a commencé à descendre. C'était comme un voyage en ballon. Des nuages nocturnes se reflétaient sur les tours. Elle m'a remerciée en me parlant dans l'oreille. Je lui ai dit que je n'avais pas envie qu'elle me remercie. Alors elle a déplacé un tout petit peu ses lèvres, à quelques centimètres de là, et elle m'a embrassée. C'est à Saint-Eston qui est parti le premier coup de feu. Deux hommes étaient à la fenêtre de sa chambre, et quatre autres arrivaient sur le toit avec des fusils automatiques. Les balles rebondissaient sur la surface blindée de la tour et lançaient des étincelles dans la nuit. C'était un petit peu le bouquet final d'un feu d'artifice. Je m'étais assise avec Céleste au fond de la nacelle. Je regardais les quatre câbles qui retenaient nos vies au-dessus du vide. Ils tenaient encore. Et trois quarts du chemin étaient parcourus. Je craignais juste que des hommes d'Industry aient le temps de descendre par les ascenseurs de la tour pour nous cueillir en bas. Cette crainte ne dura pas longtemps. Une nouvelle explosion retentit. Notre nacelle se pencha brutalement, rejetant vers l'extérieur tout ce qui nous entourait. Je tenais Céleste par les épaules pour qu'elles ne rejoignaient pas dans le vide les brosses, les spatules et toute cette quincaillerie de laveurs de carreaux. Quelque chose avait dû céder dans la poulie de notre cabine puisqu'elle descendait maintenant plusieurs étages à la seconde. Cette fois, c'était sûr, on allait tête à terre avant nos poursuivants. Mais dans quel état ? Pourquoi tu as dit à mon père que j'étais une voleuse ? J'ignore où Céleste trouvait la force de lancer ce genre de conversation en chute libre le long d'un immeuble. Une voleuse ? Pourquoi l'avais-je traité de voleuse ? Je ne sais pas, j'inventais. Je me souvenais que j'avais juste voulu le faire réagir. Mais il y avait sûrement de la vérité dans cette phrase qui m'était venue s'en réfléchir. En apparaissant dans ma vie, Céleste m'avait volé l'insouciance, l'indépendance, l'enfance. Elle m'avait tout pris et m'avait laissé les poches vides avec juste cette envie d'être avec elle. Je ne lui en voudrais jamais de ce hold-up. Grâce à elle, j'allais vivre éveillée. Vivre ? En regardant le sol approcher, je dus m'avouer que ce n'était pas gagné. J'ai serré un peu plus fort Céleste dans mes bras. « On arrive ? » a-t-elle demandé. « Oui, Céleste, on arrive. » Il n'y a pas eu le bruit que j'attendais, ni choc, ni rien. On a juste senti comme un coup de frein brutal qui nous a plaqué au fond de la nacelle. Et puis le silence. Un instant de silence, les yeux fermés dans les bras de Céleste. « Était-ce cela le paradis ? » L'éternité ne dura pas longtemps. Un homme a attrapé Céleste. Je lui ai envoyé mon pied dans la figure. Ça a dû lui écraser le nez. En échange, j'ai reçu un coup sur la tête et j'ai perdu connaissance. Voilà ! En ouvrant les yeux, j'ai assez vite compris la situation. Céleste était à côté de moi sur le siège d'une camionnette lancée à toute vitesse. L'homme qui conduisait avait fixé un gros chiffon sur son nez avec du sparadrap. Il saignait abondamment. C'était le père de Brice. « Je vous ai écrasé le nez ? » « Oui, » a-t-il répondu. « Je suis désolée, j'ai cru que... » « T'inquiète pas. » En quelques mots, il m'a expliqué comment la chute de la nacelle avait été ralentie grâce à un système de sécurité installé au sol. Il l'avait déclenché juste à temps. Il n'a pas trop insisté sur l'accueil que j'avais réservé à son aide, ni sur le coup qu'il m'avait mis sur la tête pour me calmer. J'ai regardé derrière nous. Personne ne nous poursuivait. « Je conduis vite », a précisé le père de Brice. « J'avais remarqué. » Pour être complètement honnête, il conduisait comme un fou. Je n'avais même pas le temps de voir la couleur des feux. Mais la direction était la bonne. Il nous emmenait vers l'endroit prévu. « Regardez ! » Les premières tours de Brice apparurent. C'était un quartier que j'aimais malgré la poussière et le bruit. L'atmosphère était rouge et or. Elle variait selon la lumière et les couleurs des Brice. Des passerelles de planches s'élançaient entre les tours. Ce fragile assemblage paraissait improviser. Une foule de piétons y circulait. La vie était rude dans ces tours de Brice. Ici, on travaillait indifféremment, le jour comme la nuit. Les sous-sols du quartier étaient souvent inondés par le fleuve. On tendait des filets aux fenêtres pour se préserver des rats. Céleste, les yeux fermés, était immobile à côté de moi. Un coup de volant vers la gauche l'a fait peser sur mon épaule. La camionnette s'engagea dans une route en spirale qui grimpait à l'intérieur d'une tour presque noire. Quand le père de Brice a arrêté le moteur, j'avais légèrement le tournis et Céleste était réveillée. « C'est ici ! » a-t-il dit. Je lui ai serré la main. Il est sorti de la voiture et a fait le tour pour ouvrir la porte du côté de Céleste. Il l'a prise par la taille et l'a aidée à descendre. Il devait peser 150 kilos, juste un peu plus que son fils Brice. Mais quand on le voyait soulever Céleste, il avait l'air d'un danseur de ballet qui porte sa partenaire. Elle l'a remercée dans un souffle. Je l'ai prise par le bras et on est entrés tous les deux en marchant sous l'énorme porche d'acier. Derrière nous, la camionnette ronronnait déjà. La gare centrale. Cette gare accrochée au cinquantième étage d'une tour était une vraie cocotte minute. Elle chauffait, soufflait, sifflait dans une odeur de poudre. Les quais et les voies ferrées s'empilaient dans tous les sens. Une foule grise se faufilait dans ce dédale. J'ai dit à Céleste « Ne t'inquiète pas ! » Mais elle ne semblait pas inquiète. Personne n'avait remarqué sa chemise de nuit blanche qui cachait mal les blessures de son corps. Personne ne regardait ce petit couple presque enfantin clopinant dans le hall de la gare centrale. Quelques minutes plus tard, nous étions installés dans un compartiment de l'Express du Nord. Il n'y avait personne avec nous. J'ai allongé Céleste sur la banquette. Assise en face d'elle, j'ai senti un grand apaisement. Le plus dur était fait. Par la fenêtre couverte de vapeur d'eau, je regardais les gens qui défilaient sur le quai. Le train n'était pas encore parti, mais dans quelques instants, nous serions sauvés. Alors un visage s'est écrasé brutalement sur la vitre. J'ai fait un bon vers Céleste. Deux mains immenses encadraient ce gros visage qui tentait de voir à l'intérieur de notre compartiment malgré la buée. En me reconnaissant, l'homme a souri. C'était encore le père de Brice. Il criait quelque chose que je n'entendais pas. Le train s'est mis en marche. J'ai tenté d'ouvrir la fenêtre. Le père de Brice courait sur le quai. Il faisait des gestes. La vitre s'est enfin ouverte. « Brice m'a appelé. Tu lui as demandé d'envoyer quelque chose sur l'ordinateur. » Des photos, je crois. Le père de Brice était en sueur. Il slalomait entre les voyageurs. Le train allait maintenant très vite. Sa voix était de plus en plus hachée. « Tu ne pourras pas l'envoyer. Ils ont repéré sa tentative. Ils sont venus à la maison. Ils ont emporté l'ordinateur et les photos. » « Et Brice ? » Il s'est arrêté au bout du quai. Notre train s'est éloigné et les 150 kilos de cet homme en combinaison verte sont devenus comme un petit poids posé très loin au bord des rails. Je me suis retournée vers Céleste qui dormait sur la banquette du compartiment. D'un côté, elle avait de la chance. Elle ne savait pas comme moi que notre seul espoir venait de s'envoler avec la vapore de ce train dans les sifflements du quai. Dans ma main, nos deux billets indiquaient en lettres majuscules notre destination, Terminus Nord.